Maintenant que j'ai créé mes salles de conférence, je vais aller dans ma Classroom et rajouter ou un devoir, ou si je décide de les garder pérennes, une documentation dans laquelle je vais ajouter la slide que je viens de créer. Et je publie mon document. Voilà, les élèves maintenant vont avoir dans leur Classroom la publication d'un nouveau support de cours, salle de conférence, dans laquelle va se trouver la slide avec leur nom. Si les groupes sont déjà créés avant, je mettrai groupe 1, groupe 2. Et donc l'élève va pouvoir cliquer sur le lien de la salle dans laquelle il doit aller. Et vous remarquerez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce que moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas ouvert les salles. Il est donc nécessaire, en tant qu'enseignant, que j'ouvre mes salles Google Meet, les unes après les autres, que j'ouvre les salles et que je rejoigne les salles, afin d'ouvrir la salle de conférence aux élèves. Pensez à éteindre vos micros et à éteindre votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'image. Et vous allez voir que maintenant, l'élève va pouvoir rentrer dans la salle 1, puisque j'ai ouvert en tant que professeur cette salle-là. Donc l'élève cliquera sur « Participer à la réunion » avec l'ensemble de ses camarades. Dans la salle, vous voyez qu'il y a l'élève et le professeur. En tant que professeur, vous pouvez donc suivre toutes les conversations des différents salons, puisque vous serez de fait à l'origine de l'ouverture de ces salons. L'enseignant, lui, va naviguer entre ses différents mythes. Dans la salle numéro 1, il a l'élève test 2. Et dans la salle numéro 2, il a l'élève test 3. Et dans la salle numéro 2, il a l'élève test 3. Merci.